C'est un sujet public que c'est le meilleur, c'est le meilleur. On lui veut toujours être au-dessus. Par moment, il lui arrive même de voir prendre ma place. Et je lui ai dit, il a attiré son attention quand on a parlé, je lui ai dit fais attention parce que j'ai vu les gens chanter. Si je suis fanatique, il faut que je te perds. Il faut que tu dédures la place dans le passé. Tout ce que veut dire c'est bon. Il faut que tu sois plus que ça. Il faut que tu passes. Evite de parler de combien parce que là, ceux-là sont bons. Il y a des filles que j'ai vu, des gars même très bons. Il me dit pour mon cher, je sais que tu es bon. Il ne veut pas dire que tu dis que tu es le meilleur. Mais là, pour que tu passes, que tu sois le premier, il faut vraiment que tu travailles. Que tu redouilles plus d'affaires. Jéré, la première fois que tu chantes, c'était à quel âge ? Et quelle était la chanson ? La première fois que je chante, j'avais 10 ans. Je chante devant un public. Et la chanson, si je ne me trompe pas, c'était la chanson de Coupe du Monde 90. C'était quoi la chanson ? Oui. On avait une réunion à la maison. On avait un petit réunion à la maison. On avait invité Joe Masso. Et je pense qu'après son passage, je suis allé faire la chanson. Quand j'avais une piste aussi, je me trompe. Oui. J'avais une petite guitare, j'avais ma guitare que ma mère m'avait acheté. Lui m'avait acheté un piano depuis l'Allemagne. Depuis l'Allemagne, oui. Enfin, quand ils sont rentrés avec un bambou, il y avait mon piano. Et les choses qui m'ont aussi poussé à vouloir chanter. Parce qu'avant, je ne faisais que chanter. Mais le piano vient après. Pour ceux qui étaient à Bamaine, vous avez vu comment on a joué. J'ai eu des encouragements du grand-frère et des autres qui m'ont acheté le piano. Donc, je pense que la première chanson, c'était la chanson de Coupe du Monde 90. C'est ma première prestation devant un public classe. Parce qu'il y avait pas mal de gens qui aimaient la musique. Qu'est-ce que tu veux dire ?